As-tu déjà imaginé à quoi ressemblait la vie sur Terre il y a des millions d'années ? Sais-tu à quel point la planète, les océans et les créatures qui y habitaient étaient différents de ce que nous connaissons actuellement ? Pour te donner un aperçu de cette lointaine période, nous allons explorer aujourd'hui l'ère de l'Ordovicien. Il s'agit d'une période fascinante et mystérieuse de l'histoire de la planète qui, depuis peu, commence à nous livrer quelques-uns de ses secrets, jusque-là profondément enfoués. Chers voyageurs, bien le bonjour ! Aujourd'hui, nous partons pour un voyage dans le temps pour connaître comment la vie s'est développée et multipliée malgré des obstacles pouvant paraître insurmontables pour le commun des mortels. Celle-ci, qui a connu une explosion durant la période précédente encore jamais égalée depuis la formation de la Terre, à savoir le Cambrien, va connaître de nouveaux rebondissements. Entre glaciations et phénomènes extraterrestres, nous allons découvrir à quel point notre existence actuelle aurait bien pu ne pas se développer sous sa forme contemporaine, voire pas du tout. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, qui te transportera, entre autres, dans les profondeurs des océans paléolithiques, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage ! L'Ordovicien est la seconde période du Paléozoïque, l'ère qui a précédé celle des dinosaures. Elle débute il y a 485 millions d'années, soit juste après l'extinction du Cambrien ordovicien, qui a vu de nombreuses espèces vivantes disparaître brutalement. Avant 1879, l'Ordovicien n'était pas encore reconnu comme une période à part entière. Celle du Cambrien et du Silurien se succédaient. Mais un débat animait la communauté scientifique mondiale depuis près de 40 ans, car certains fossiles retrouvés dans les strates respectives de ces deux périodes n'avaient aucun lien avéré avec ces deux mêmes périodes. C'est donc Charles Lapworth, un géologue britannique du XIXe siècle, qui a fini par trancher en intercalant un nouveau système entre les deux autres, l'Ordovicien. Le nom de cette période a été emprunté aux Ordovices, un peuple celte de l'actuel pays de Galles. Grâce à une étude très approfondie des couches de roches sédimentaires, il a démontré que celles-ci s'avèrent bien plus complexes qu'il n'y paraît. Après un long travail de cartographie, il a été en mesure d'affirmer que ces fossiles, principalement composés de graptolites, du fait de leur emplacement et de leur disposition dans les sédiments, appartiennent bel et bien à une période intermédiaire. L'Ordovicien est divisé en trois époques, regroupant sept étages distincts. De moins 485 à moins 471 millions d'années, on retrouve l'Ordovicien inférieur, qui comprend le Trémadocien et le Floïen. Il se poursuit avec l'Ordovicien moyen, qui s'étale de moins 471 à moins 460 millions d'années, avec le Dapigien et le Dariouilien. Puis, l'Ordovicien supérieur termine cette période, de moins 460 à moins 444 millions d'années. Ce dernier est lui composé de trois étages, le Sandbien et le Catien, et pour finir, le Irnantien. Mais pourquoi, et surtout, comment découper cette lointaine période en plusieurs parties ? Durant les 41 millions d'années qui forment l'Ordovicien, certaines espèces ont fait leur apparition à des moments bien précis. Ce sont donc leurs découvertes successives, et notamment leurs datations, qui ont permis d'établir la chronologie de ces sept étages. Le plus ancien, le Trémadocien, est défini par l'arrivée de l'espèce de conodonte Lapetognatus fluctivagus, aujourd'hui disparue. Ce spécimen se distingue de ces conodontes contemporains par l'orientation latérale de ses principales projections en forme de dents. Des traces de ce fossile ont été retrouvées, essentiellement sur le continent américain, au Kazakhstan et dans la province du Yebei, en Chine. Le second étage, le Floïen, marque l'apparition du Graptolithe Tetragraptus approximatus, un organisme filtreur en forme de H ou de X, facilement reconnaissable. On retrouve des traces de ce spécimen presque dans le monde entier, hormis au Royaume-Uni, en Afrique et au Spitsberg, une île située au nord de la Norvège. L'étage d'apygien qui annonce le début de l'Ordovicien moyen correspond à la première date d'apparition de l'espèce de Conodonte baltoniodus triangularis. L'étage suivant, le Dariwillien, est quant à lui marqué par la survenue du Graptolithe Indulograptus austrodentatus. La coupe de Yangyangchang, près de la ville de Yangchang, en Chine, est reconnue comme le point stratotypique de référence mondiale de ces deux étages. Enfin, l'Ordovicien supérieur voit poindre successivement dans ses étages sandbien, catiens, cuits, irnantiens, les espèces de Graptolithes Némagraptus gracilis, Diplacanthograptus codatus et Normalograptus extraordinarius. Leur point stratotypique de référence se situe en Suède, en Oklahoma, aux États-Unis, puis en Chine, dans la province de Yubei. L'Ordovicien a donc laissé des empreintes un peu partout sur le globe. Il nous permet ainsi d'établir comment les continents étaient agencés dans ces temps reculés de l'histoire de la planète. D'un point de vue géologique, la Terre a peu changé entre le Cambrien et l'Ordovicien. Les masses continentales sont toujours essentiellement situées dans l'hémisphère sud. L'hémisphère nord est encore pratiquement recouvert en totalité par les eaux de l'océan Pantalassa. Seul le continent Sibéria et une petite partie de Laurentia se sont quelque peu retrouvés dans cet hémisphère. Le supercontinent Gondwana, qui est en partie couvert de mer peu profonde, occupe presque tout l'hémisphère sud à lui seul. Il regroupe l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique. En zone intertropicale, les trois petits continents depuis peu formés, à savoir Laurentia, qui correspond à l'Amérique du Nord, Sibéria et Baltica, siègent sous les tropiques. De nombreux arcs volcaniques sont éparpillés, bordant principalement les côtes de l'océan Lapétus et d'un océan nouvellement apparu, l'océan Réique. L'ouverture de ce dernier plus au sud, entre Baltique et Gondwana, amorce la fermeture de l'océan Lapétus, mais également le déplacement du supercontinent qui s'éloigne progressivement des latitudes équatoriales en direction du pôle sud. Durant cette période, l'activité originique est très réduite. Le processus de formation des montagnes se limite donc à quelques collisions entre certains arcs insulaires ou rubans de microcontinents contre la côte sud du continent de Laurentia. Au plus, quelques petites terranes ou morceaux de croûte terrestres qui se sont détachés de ce méga-continent lors de l'Ordovicien inférieur vont venir s'y rattacher au cours de l'Ordovicien moyen. Ce phénomène géologique est nommé l'orogénèse taconienne. Il correspond à une phase de plissement qui a duré près de 10 millions d'années avant de donner naissance après un long processus géologique à la chaîne de montagne connue aujourd'hui sous le nom des Appalaches. La séparation des continents a atteint son paroxysme lors de l'Ordovicien moyen qui est la période au cours du Paléozoïque présentant le plus grand nombre de continents. Ce n'est que bien plus tard, à la fin du Paléozoïque, qu'ils commenceront à se regrouper de nouveau. La dorsale de l'océan Réique montre une forte activité au début de l'Ordovicien. Elle entraîne un débordement des océans sur les surfaces continentales. C'est durant l'Ordovicien moyen que le niveau marin est à son maximum, arrivant, selon certaines estimations, 200 mètres au-dessus des valeurs que nous connaissons de nos jours. Si la zone tropicale est la plus large des temps fossilifères connus, en revanche, à la fin de cette période, le supercontinent Gondwana s'est implanté au niveau du pôle sud où, progressivement, il va se recouvrir d'une imposante calotte glaciaire. En étudiant les nombres fossiles découverts sur différentes parties du globe terrestre, les scientifiques sont en mesure de conclure que d'importantes variations climatiques se sont produites durant la période correspondant à l'Ordovicien. Une élévation considérable du niveau de la mer ainsi que la prolifération de la vie dans les écosystèmes marins sur un temps donné, correspondant à l'Ordovicien moyen, démontre que des changements drastiques de climat ont eu lieu au cours de cette période. De même, la forte diminution, voire l'extinction d'un grand nombre de certaines espèces de manière brutale donne à penser que certains de ces changements se sont probablement effectués avec une certaine rapidité, ne laissant pas ou peu de chances aux organismes déjà présents d'évoluer sereinement. Durant l'Ordovicien, le climat était donc plutôt chaud et de type tropical, surtout lors de l'Ordovicien inférieur, où les températures étaient les plus élevées. Certains endroits du globe subissaient des températures records proches de 60 degrés Celsius. Cependant, vers la fin de la période, il y a environ 445 millions d'années, celles-ci ont commencé à baisser jusqu'à provoquer une importante période glaciaire. Cette glaciation, qui a duré approximativement 1,5 million d'années du fait des fortes chutes de température, a, par conséquent, déclenché la disparition d'un grand nombre d'espèces animales qui n'ont pas pu s'adapter aux nouvelles conditions environnementales. Ainsi, l'Ordovicien s'avère être une période géologique qui se caractérise par la concomitance entre une période de glaciation majeure est l'une des cinq plus grandes extinctions de masse de l'histoire de notre planète. En effet, malgré des températures océaniques tropicales qui semblaient dépasser les 30 degrés Celsius, l'Ordovicien a laissé de nombreux indices indirects permettant d'affirmer la présence de glace sur les continents à cette même période. Afin de tenter de comprendre les mécanismes inhérents à cette modification du climat, des scientifiques se sont appuyés sur un outil informatique. Ils ont fait appel à la modélisation numérique regroupant plusieurs disciplines, à savoir la météorologie, l'océanographie et la physique de l'environnement. Ainsi, ils ont réussi à résoudre le paradoxe climatique de cette période. La comparaison des simulations numériques avec de très nombreuses données sédimentologiques, géochimiques et micro-paléontologiques suggère qu'une première étape de la croissance d'une calotte glaciaire se serait produite dès l'Ordovicien moyen, plus exactement durant l'étage d'Harry-William, comme en témoignent les variations du niveau marin attestées de cette même période. Ces résultats indiquent que la présence d'une calotte polaire n'est donc pas incompatible avec des températures océaniques tropicales de surface élevée. Puis, progressivement, la croissance des glaces aurait permis à la calotte d'atteindre des latitudes tropicales, marquant la mise en place du maximum glacilière irnantien. En somme, la glaciation ordovicienne aurait été une glaciation de longue durée, dont l'Irnantien, le dernier étage de l'Ordovicien, n'en serait en fait que l'apogée. L'Ordovicien, du fait d'un climat relativement chaud, s'avère être une période très prospère. La vie déjà existante, mais principalement située près des fonds marins, s'est multipliée de façon exceptionnelle. On définit cette période comme étant l'événement de la grande biodiversification ordovicienne. Durant cette période relativement courte, ne représentant que 25 millions d'années, les océans se sont véritablement remplis de nombreuses familles et de genres d'organismes vivants. Les raisons de cette expansion de la vie marine, encore jamais égalée sur la planète, sont multiples. Toutefois, un facteur essentiel s'avère être l'augmentation des surfaces de plateformes continentales, notamment tropicales, ainsi que des hauts niveaux marins, ceux-ci ayant favorisé l'essor du phytoplankton et par conséquent de l'ensemble des organismes aquatiques. Ces micro-organismes ont proliféré dans les mers épicontinentales, particulièrement étendues. Du fait de la présence abondante de phytoplankton, plusieurs groupes de zooplanctons ont fait leur apparition, avant de se développer de façon exponentielle. On peut citer en particulier les chitinozoaires et les graptolites. Par ailleurs, les activités volcaniques et tectoniques constantes durant la période de l'Ordovicien ont très probablement fourni les nutriments nécessaires au développement de la vie planctonique dans les océans. Ainsi, la colonne d'eau s'est peu à peu remplie de toutes sortes de micro-organismes vivants, mais pas seulement. En effet, les premiers poissons ont fait leur apparition à cette période et les céphalopodes, les ancêtres du poulpe ou de la sèche, se sont diversifiés comme jamais, au point qu'à la fin de l'Ordovicien, des écosystèmes comparables à ceux d'aujourd'hui existaient déjà. Cette période marque le plateau de biodiversité du paléozoïque. La vie est devenue si présente dans les océans qu'elle a finalement commencé à se répandre également sur la terre ferme. Des fossiles de spores, ces micro-organismes qui constituent l'une des étapes du cycle de vie de nombreuses bactéries, plantes, algues, champignons, voire de certains protozoaires, ont été retrouvés dans des sédiments attribués à l'Ordovicien supérieur. Semblable aux hépatiques contemporaines, ces premières plantes terrestres descendaient très probablement d'algues vertes, déjà très répandues durant le Cambrien, la période précédente. Leur prolifération se limitait aux rivages ainsi qu'aux lignes de côtes où elles formaient un tapis rat. Parmi les fossiles étudiés de la même période, d'autres ont révélé la présence des premiers champignons terrestres. Ils ont très certainement joué un rôle majeur dans la colonisation des sols émergés par la flore, rendant, grâce à la symbiose mycorhizienne, les minéraux nutritifs disponibles pour les cellules végétales. Bien que ces plantes discrètes soient assez primitives et basiques, elles marquent un tournant décisif dans l'évolution de la vie sur Terre. Et si cette étape n'en est qu'à ses premiers balbutiements, elle n'en reste pas moins importante. C'est la première fois sur la planète, après les bactéries ou autres micro-organismes, qu'une forme de vie est réellement visible sur un sol non immergé. Ainsi, les teintes qui égayaient le fond des océans commencent durant l'Ordovicien à colorer timidement la Terre ferme. Bien que cette période de transition soit déterminante dans l'histoire géologique de notre planète, elle a longtemps été méconnue. En effet, jusqu'au début des années 2000, seuls deux importants Lagerstaten, c'est-à-dire des dépôts sédimentaires contenant une grande variété de fossiles témoignant de la période de l'Ordovicien, étaient recensés. Le premier se situe dans l'état de New York aux Etats-Unis. Il s'agit du Beecher's Trilobite Bed, situé dans les schistes de Frankfurt à Cleveland's Glen. Il est associé à des environnements très particuliers, à savoir des sources hydrothermales profondes, dans lesquelles des faunes peu diversifiées et dominées par quelques arthropodes prospéraient. Sur seulement 3 à 4 cm d'épaisseur, ce Lagerstaten a mis en lumière de nombreux Trilobites avec un état de conservation exceptionnel, notamment de leur anatomie ventrale et des tissus mous, ces derniers étant préservés par le remplacement de la pyrite. Ce minéral qui est un sulfure de fer permet l'utilisation des rayons X pour étudier les détails les plus fins de l'anatomie des parties molles. La faune de ce site est en grande partie composée du Trilobite, Triartrus et Atoni. Il représente à lui seul 85% des organismes étudiés. Les autres espèces sont représentées par les Graptolites des animaux coloniaux filtreurs, les algues ramifiées, les Brachiopodes et d'autres taxons toujours énigmatiques. Parmi les nombreux Trilobites, des spécimens de Cryptolithus Bellulus, Cornuproetus Bichéry et Primaspis Crosotus sont également inventoriés. De par sa population, il appartient à l'avant-dernier étage de l'Ordovicien supérieur, à savoir le Catien. Le second Lagerstaten avéré de l'Ordovicien jusqu'aux années 2000 a été découvert en Afrique du Sud. Il s'agit de Sumchal. Celui-ci reflète la population de l'Irnantien, la toute dernière période de l'Ordovicien. Seuls des restes d'organismes pélagiques, c'est-à-dire vivant dans la colonne d'eau, y ont été découverts grâce à un bon état de conservation. Parmi les espèces recensées, des orthopodes, des céphalopodes, des conodontes et des poissons agnates. Cependant, ces deux sites de conservation, comme d'autres, sont loin de livrer autant d'informations que celles qui ont pu être recueillies pour la période précédente, à savoir le Cambrien. D'autant qu'ils apportent de nouveaux éléments qui ne concernent que la fin de l'Ordovicien. Toutefois, les fossiles continuent, au gré de leur découverte, de nous permettre d'avancer dans la compréhension de cette période. Au tout début du XXIe siècle, dans une vallée du Sud marocain, au nord de Zagora, une découverte paléontologique majeure a permis de révolutionner la compréhension des scientifiques concernant les toutes premières diversifications animales du début du Phanerozoïque. Il s'agit du Lagerstätten Les Fesuata. L'importance des trésors livrés dans cette zone lui confère même l'honneur d'être nommé par certains le Burgaschal ordovicien du Maroc. Ce lieu de stockage est un gisement ordovicien de conservation exceptionnel, mais surtout il a fourni des faunes marines abondantes et enfin très diversifiées dont certaines sont attribuées à l'ordovicien inférieur. Il a d'ailleurs été sélectionné comme l'un des 100 sites géologiques les plus importants au monde en raison de son rôle pour la compréhension de l'évolution durant l'ordovicien. Si le site de Fesuata est si remarquable, sépare sa formation géologique à dominante argileuse datant du Trémadocien soit le tout premier étage de l'ordovicien. Ce dépôt d'argile dont la durée est estimée à près de 2 millions d'années renferme une grande diversité de fossiles permettant enfin l'étude de cette paléophone. des fossiles animaux à carapace semblables à ceux des schistes de Burgess datant du Cambrien ont été découverts dans les argiles de Fesuata. Ceux-ci ont singulièrement surpris les paléontologues qui croyaient jusqu'alors que cette faune avait disparu durant le Cambrien moyen, soit environ 40 millions d'années avant le dépôt des argiles de Fesuata. Cette paléophone révèle par ailleurs des taxons de groupes couronnes dont la présence n'était pas connue à l'ordovicien inférieur. Si la faune de Fesuata est dominée par les trilobites, elle contient également une grande abondance d'arthropodes Xiphosurides, de vers paléoscolécides, d'anélides, de mollusques de brachiopodes et de conulaires. Des graptolides y sont également en grand nombre. Plus récemment, des fouilles réalisées à Taichut à environ 80 km du site de Fesuata ont mis au jour un nouveau site fossilifère. Celui-ci se distingue de celui de Fesuata en plusieurs points. D'une part, il est plus jeune de quelques millions d'années. Mais surtout, ce site, autrefois sous-marin, a conservé des traces de grands arthropodes qualifiés de géants. Ceux-ci pouvant être apparentés à des créatures modernes comme les crevettes, les insectes ou les araignées, devaient pouvoir nager librement et se déplacer dans les courants. On note que ces organismes sont largement minoritaires dans la zone de Fesuata. Du fait de leur taille colossale, on imagine qu'ils ont très certainement dominé les mers il y a 470 millions d'années. Certains spécimens pouvaient mesurer jusqu'à 2 mètres de longueur. Ils sont donc bien plus grands que tous les spécimens découverts jusqu'ici. Ces arthropodes géants, bien qu'ils ne soient pas totalement identifiés, peuvent appartenir à des espèces déjà découvertes du côté de Fesuata. Leur grande taille et leur mode de vie en âge libre laissent à penser qu'ils ont dû jouer un rôle unique dans les écosystèmes de l'ordovicien. Si les paléontologues peuvent étudier des éléments minéraux, ils peuvent aussi observer avec précision les parties molles qui présentent un état de conservation exceptionnel. Les scientifiques sont enfin en mesure d'étudier l'anatomie des premiers animaux que la Terre est abritée. Les carcasses découvertes seraient issues d'un milieu marin relativement profond, ce qui est complètement différent des découvertes précédentes où les carcasses étaient conservées dans des endroits peu profonds. Par ailleurs, des animaux comme les brachiopodes ont été retrouvés attachés à certains fragments de ces arthropodes géants. Ceci permet de conclure que ces grands animaux, une fois morts, servaient de réserve de nutriments pour les communautés des fonds marins. Les restes d'organes fossilisés de Taichut permettent aux scientifiques de recenser de façon assez précise l'environnement marin du début de l'Ordovicien. L'Ordovicien est donc resté une période longtemps largement méconnue. Il s'agit pourtant d'un moment charnière pour l'évolution et la diversification des organismes apparus plus tôt durant la période du Cambrien. Si les données concernant cette période étaient relativement rares, la découverte en 2020 d'un nouveau site extrêmement riche en fossiles dont la qualité de préservation rivalise avec les emplacements les plus renommés du Cambrien peut partiellement combler les lacunes restantes. Il s'agit du site Castelbank localisé en Angleterre au centre du pays de Galles. Les dépôts sédimentaires et les fossiles qu'ils renferment datent de l'Ordovicien moyen soit environ de 462 millions d'années. Plus de 170 espèces différentes ont été recensées mais surtout la grande majorité d'entre elles sont totalement nouvelles pour les paléontologues. Contrairement au site de Fesuata au Maroc le site de Castelbank renferme un véritable écosystème miniaturisé. En effet la majorité des fossiles sont de très petite taille et ne mesurent pas plus de 1 à 3 millimètres de longueur. Ils attestent d'une importante réduction des tailles par rapport à la période précédente. Toutefois leur état de préservation est si exceptionnel qu'ils apportent une foule d'informations inédites aux chercheurs. Parmi les espèces étudiées des crustacés crabes vers éponges et bien d'autres ont laissé des traces fossilisées de leurs organes internes comme leurs tubes digestifs voire de leurs schémas nerveux. Les tissus mous tels que les yeux, les nerfs optiques voire les cerveaux sont exploitables. De même les membres minuscules et fragiles des orthropodes sont conservés tout comme leurs sophistiqués et fins tentacules permettant la filtration de l'eau de mer. Parmi les spécimens découverts certains groupes d'animaux inhabituels sont mis à jour. Des opabiniides ces arthropodes dotés d'une trompe faisant office d'aspirateur sont décrits. Ainsi que des vivaxiides des mollusques de forme ovale au ventre mou et au dos recouvert de rangées d'écailles. D'autres créatures ressemblant à des insectes probablement lointainement apparentés à cette catégorie ont également été décrites. Plongeons à présent dans les profondeurs marines de cette période afin d'observer de plus près ces étranges créatures. Tandis que la planète bénéficiait d'un climat chaud et humide, si les terres émergées étaient encore nues et pratiquement stériles de toute vie excepté sur quelques rivages, les mers peu profondes quant à elles grouillées de vie. Les brachyopodes étaient extrêmement abondants durant cette phase de l'évolution encore très largement dominée par les invertébrés. Il s'agit d'animaux à coquilles dont les parties molles sont contenues entre deux valves. S'ils ressemblent à des bivalves comme les palourdes, les parties du corps comprises à l'intérieur de la coquille sont en revanche très différentes. De plus, leurs valves ont une symétrie différente de celle de la palourde. Un pédicule émerge de la plus grande des deux valves permettant à ce brachiopode de se fixer au fond marin. Les brachiopodes sont des protostomiens, l'un des premiers groupes existants de bilatériens, de même que les briozoaires. Ces derniers sont des animaux mousses qui vivent en colonie. Ils prennent différentes formes, dont celle d'une arborescence ou d'un éventail à dentelle. Bien qu'ils y ressemblent étrangement, ce ne sont pas des coraux. Chacun des individus sécrète un squelette arborescent de carbonate de calcium fixé sur une surface dure. Chaque spécimen, appelé zooïde, mesure généralement moins de 1 millimètre de longueur et vit dans sa propre petite loge. Tous reliés les uns aux autres, ils forment des colonies renfermant des millions de zooïdes et dont la taille peut atteindre plusieurs mètres. Au sein d'une même colonie, chaque individu joue un rôle bien distinct. Certains récoltent la nourriture, d'autres participent au renforcement du groupe. Enfin, une partie de ces individus contribue au nettoyage. Pour se nourrir, les briozoaires créent un courant d'eau qui amène jusqu'à leur bouche de minuscules créatures. La plupart du temps, il s'agit d'organismes semblables à des plantes comme le phytoplankton. Les briozoaires colonisent ainsi peu à peu certaines zones des fronts marins, jusqu'à bâtir d'importants récifs. Les trilobites composent une grande partie de la faune de l'Ordovicien. Ces crustacés qui secrétaient un exosquelette segmentées facilement identifiables ont connu leur apogée durant l'Ordovicien. Ils sont d'ailleurs les animaux préhistoriques les plus célèbres après les dinosaures. Plus de 18 000 espèces ont été recensées. Leur taille variait de 1 à 70 centimètres de longueur et leur mode de vie couvrait tous les ventailles de tous les environnements thalassiques. Ainsi, certains étaient détritivores, brouteurs ou même prédateurs. Si quelques espèces maîtrisaient la nage, la majorité des trilobites se déplaçaient sur le fond marin et s'enfouissaient dans les sédiments pour échapper à leurs prédateurs. Par ailleurs, ce sont les trilobites qui ont acquis le premier système visuel perfectionné. Tous les trilobites possédaient une tête nommée le céphalon, un thorax et une queue, ainsi que des paires de pattes biramées sur la face ventrale. Comme chez les crustacés, ces pattes avaient deux branches, l'une servant de branchie et permettant la respiration, l'autre facilitant la locomotion et l'alimentation. Parmi les trilobites les plus courants, on peut citer le cryptolithus, qui mesurait environ 1,5 cm de longueur et l'acidaspis près de 2 cm. Mais des spécimens aux dimensions bien plus spectaculaires existaient alors. Notamment le calimène, entre 2 et 5 cm, et surtout l'isoletus, qui lui pouvait couramment atteindre jusqu'à 38 cm de longueur. Cependant, l'espèce la plus grande au monde de trilobites jamais découverte est l'isoletus rex. Son fossile complet mesure pas moins de 72 cm de long et 40 cm de large. Les fonds marins étaient également recouverts par une importante population d'arthropodes. Les euryptérides, ou gigantostracées, en sont l'une des nombreuses espèces. Ils sont également nommés scorpions des mers pour leur forme proche de celle des scorpions actuels. Le euryptéride possède encore allongé et prolongé par une longue queue articulée. Son thorax est complété de pinces redoutables et sa tête comporte plusieurs paires d'yeux. Une paire de pattes qui devait faire office de nageoire est terminée par de larges palettes natatoires. Enfin, la plupart des espèces sont munies d'un aiguillon effilé à l'extrémité de la queue qui pourrait bien avoir servi si ce n'est à injecter du venin à quelques proies à les lacérer. La taille des euryptérides était très variable et dépendait probablement de facteurs environnementaux, de leur mode de vie ainsi que de leurs affinités taxonomiques. Si la majorité des arthropodes étaient de petites corpulences et vraisemblablement de type charognard, l'euryptéride quant à lui était sans doute l'un des prédateurs les plus redoutés des océans paléolithiques, mesurant couramment un mètre de long. Certains de ces spécimens atteignaient parfois plus de deux mètres de longueur. Le mégalograptus est une autre espèce d'arthropode. C'est le plus ancien euryptéride répertorié. De bonne taille, le plus grand des spécimens découverts mesure 78 centimètres de longueur. Comme ses congénères, il possède des pointes sur sa troisième paire de pattes. De grandes épines situées sur ses différents appendices devaient l'aider à localiser les proies cachées dans les sédiments mous et à l'abri des regards. Son tel son dernier segment de sa queue, s'il n'était pas venimeux, devait probablement l'aider à déchiqueter ses victimes quand il se nourrissait. Durant l'ordovicien, de nombreuses formes nouvelles d'équinodermes, à savoir les étoiles de mer, les oursins et les crinoïdes sont apparus. On recensait alors une vingtaine de classes. Si tous les équinodermes actuels présentent une configuration peinte à radier, c'est-à-dire composée de cinq rayons, ce n'était pas toujours le cas des formes primitives, notamment pour le carpoïde, cet étrange spécimen qui garde encore bien des secrets le concernant. Sa queue tronquée s'avère en réalité être un bras unique situé à une extrémité de son corps. La bouche de l'animal est quant à elle masquée sur sa face inférieure. Ce monobra devait probablement autant lui servir à se déplacer sur le fond marin qu'à se nourrir. Du fait de sa morphologie, il était vraisemblablement détritivore. L'or l'or d'ovicien est par ailleurs marqué par la présence en grande quantité de graptolites. Ces animaux vivant en colonie de trois à plusieurs milliers d'individus sont rattachés à l'embranchement des hémicordesses. Ils ressemblent à des polypes de coraux composés de tubes enroulés et dentelés et sont réunis autour d'une tige principale sur laquelle sont maintenues de petites alvéoles abritant chacun des spécimens. Ces colonies d'animaux flottantes ou fixées selon les cas mesurent de 10 millimètres à près d'un mètre de longueur. Les noms des différents genres de graptolites se réfèrent à l'aspect de leurs rameaux et à leur nombre. Le monograptus par exemple est apprêté d'une seule branche linéaire tandis que le didymograptus et le tetragraptus en possèdent respectivement deux et quatre. Le spirograptus quant à lui détient une branche monosériée en spirale. par parmi les prédateurs dominants on retrouve les céphalopodes l'animal vivait à l'avant d'une longue coquille dite chambrée car composée de plusieurs cavités cloisonnées si certains avaient une coquille en forme de colimaçon d'autres étaient catalogués de céphalopodes orthoconiques comme leur dénomination l'indique ils possédaient une coquille droite celle-ci pouvait être d'une taille extrême pouvant atteindre jusqu'à 6 mètres de long chez le caméros eras une autre espèce répondant au nom de treptos eras mesurait la plupart du temps près d'un mètre de longueur le céphalopode était un redoutable prédateur qui se déplacait à sa guise dans la colonne d'eau il maîtrisait sa flottabilité en faisant varier la quantité d'air dans les différentes chambres de sa coquille il était en mesure de se déplacer par réaction en expulsant avec force l'air contenu dans son corps tel un calmard affublé d'une coquille de protection ce prédateur était situé au sommet de la chaîne alimentaire grâce à ses forts tentacules il pouvait capturer avec dextérité toutes proies convoitées dont principalement les trilobites qui vivaient en nombre sur les sédiments il n'avait alors plus qu'à acheminer ses trophées à sa bouche celle-ci en forme de bec était située au centre des tentacules chez les groupes de céphalopodes modernes cette coquille a depuis considérablement réduit voire disparu en totalité elle n'est aujourd'hui pour les spécimens qui en sont encore porteurs plus qu'une structure interne de taille relativement réduite parmi les céphalopodes modernes on peut citer les calmars les pieuvres les nautiles et les sèches pour nourrir tout ce petit monde de nombreux mollusques tapissaient le fond des mers parmi eux on retrouve le groupe des pélocipodes ou bivalves ce groupe comprend les palourdes les pétoncles les huîtres et les moules ces animaux filtreurs qui formaient des bancs de coquillages possèdent deux valves de forme identique de chaque côté de leur corps et un pied fouisseur comprimé latéralement le bord supérieur de chaque coquille possède généralement plusieurs dents et douilles qui s'insèrent dans celles de la coque opposée afin de former une charnière d'autres mollusques vivaient également en nombre sur les fonds marins les gastéropodes escargots et limaces tenaient donc également une place importante dans cette biodiversité contrairement aux escargots les limaces ne secrètent pas de coquilles mais elles comprennent les mêmes organes internes à savoir un coeur un système digestif des branchies et un système nerveux les escargots sont reconnaissables à leurs coquilles externes uniques et d'apparence boudinées ou spiralées celle-ci leur offrait un refuge face aux menaces qui devaient être incessantes les fonds marins de l'ordovicien étaient par ailleurs jonchés de coraux tous plus colorés les uns que les autres certains en forme de cône secrétaient un exosquelette qui pouvait atteindre jusqu'à un mètre comme notamment le corail rugosa si ce corail pouvait être solitaire il pouvait pareillement former de grandes colonies en se regroupant avec nombre de ces comparses comme tous les coraux ceux-ci sont bien plus qu'un simple squelette pierreux à l'intérieur des animaux sous la forme de polypes assis évoluent bel et bien de même que leur charpente qui s'adapte à leur croissance munis de tentacules possédant des cellules jurtiquantes ils pouvaient alors capturer leurs proies en suspension si la plupart des coraux capturaient et dévoraient leurs proies ils tiraient l'essentiel de leur énergie des algues de nombreuses variétés de coraux ronds et tabulés tapissaient également les fonds océaniques recouverts d'eau chaude et peu profonde mais la plus extraordinaire des espèces est sans nul doute représentée par les crinoïdes ces animaux marins donnaient à leur environnement des allures de prairies printanières d'ailleurs on les nomme communément les lisses de mer appartenant au philum equinodermata qui comprend par ailleurs les étoiles de mer les concombres de mer ainsi que les oursins ils présentent la symétrie pintaradié typique aux équinodermes fixé au fond marin par un long pédicule pouvant atteindre jusqu'à quelques dizaines de mètres ils ressemblaient davantage à des fleurs pourtant il s'agissait bien d'animaux qui se nourrissaient à l'aide de podias des organes cylindriques et creux qui étaient situés sur leurs bras délicats et rappelant la légèreté des plumes les particules de nourriture se trouvant en suspension dans les courants marins étaient captées par ses bras avant d'être placées dans un sillon les parcourant puis tels des pistils de minuscules cils acheminaient ensuite les particules emprisonnées jusqu'à la bouche situées au centre de la tête parmi les invertébrés peuplant le fond des mers paléolithiques il existe également ceux qui appartiennent au groupe des éponges ils ont joué un rôle extrêmement important durant l'ordovicien car il s'agissait d'organismes constructeurs de récifs les stromatoporoïdes sont des éponges calcifiées en couches appelées des lamelles entre chacune de ces lames se trouvent des structures verticales nommées piliers ainsi que des petites chambres distinctes nommées galeries ces galeries sont tapissées de koanocytes qui servent à capturer la nourriture et à respirer tandis que l'eau circule entre ces différentes couches en surface des bosses sont visibles il s'agit de mamelons qui ont probablement contribué à l'absorption et à l'écoulement de l'eau à travers cette architecture comme en témoignent les fossiles les stromatoporoïdes coexistaient durant l'ordovicien avec de nombreuses autres espèces comme les mollusques ou les brachiopodes certains organismes à coquilles peuvent même parfois être entièrement enveloppés par un stromatoporoïde en croissance certains pouvant atteindre 30 cm de diamètre toutefois ces deux espèces cohabitaient en harmonie l'eau s'écoulant d'un bout à l'autre de la structure poreuse du stromatoporoïde une autre éponge de forme très particulière domine également les fonds marins il s'agit de la Bracospianza digitata une éponge de vert cette éponge siliceuse possède un squelette constitué d'un réseau de spicules siliceux opalin sa structure en forme de coupe est dotée d'une série de 6 à 12 extensions en forme de doigts courbés enfin on peut citer l'aulacera pluméry cet organisme de forme allongée ressemble à un tronc certains de ces spécimens ont probablement atteint 5 mètres de hauteur on peut imaginer ces animaux vivant en colonie et donnant aux fonds marins des allures de forêts hivernales plus ou moins denses à travers laquelle proies et prédateurs devaient se faufiler voire se pourchasser enfin les premiers vertébrés visibles durant l'ordovicien sont les agniates ces poissons sont à ce jour les premiers vertébrés apparus sur la planète il s'agit d'organismes qui étaient dépourvus de mâchoires et de mandibules la bouche était alors en forme de fente ronde comme chez les lamproies et la mixine moderne seules rescapées de cette période la plupart des agniates avaient un squelette composé de cartilage et au moins 7 poches branchiales ces poissons n'avaient pas de nageoires jumelées ni d'estomac mais possédaient un oeil pinéal particulièrement sensible à la lumière les agniates pouvaient mesurer jusqu'à 30 cm de longueur le monde végétal n'est pas en reste et connaît également de nombreuses diversifications durant l'ordovicien les algues calcaires encroutantes les algues vertes et les algues brunes se sont multipliées et diversifiées au détriment des cyanobactéries si ces dernières ont joué un rôle constructeur essentiel dans les récifs elles ont été progressivement supplantées par les coraux et les briozoaires à partir de l'ordovicien moyen plus précisément durant le darywilien qui s'étend de moins 467 à moins 458 millions d'années la faune a donc connu une grande diversification s'il n'apparaît pas de nouveaux embranchements le nombre de familles est quant à lui quadruplé et le nombre de genres est triplé les animaux pélagiques sont bien plus abondants que lors de la période précédente donnant l'aspect aux mers qu'elles garderont pendant tout le paléozoïque cette vaste diversification est probablement expliquée par la baisse de la température des océans qui est assez élevée au début de l'ordovicien dépassant à ce moment là les 45 degrés en effet les températures ont graduellement diminué jusqu'aux d'arriouiliens où les mers étaient comparables aux mers équatoriales actuelles avec des eaux aux environs de 30 degrés celsius les conditions pour le développement de la vie étaient alors devenues particulièrement favorables d'où cette grande diversification par ailleurs les eaux océaniques ont été enrichies en sels minéraux du fait de l'activité intense des dorsales et par une érosion des continents accentuée par l'essor des végétaux terrestres d'autant qu'une grande partie des continents était recouverte par des flots peu profonds ces conditions ont donc été propices au développement du phytoplankton et des algues fixées au fond des océans les chaînes alimentaires ont alors été littéralement dopées favorisant de ce fait la diversification des animaux filtreurs des brouteurs et des consommateurs primaires en tout genre puis de facto celles des prédateurs cependant un événement particulier va venir enrayer ce processus d'explosion de vie car d'ici à la fin de l'Ordovicien c'est encart des familles et la moitié des genres d'animaux marins qui vont alors disparaître il s'agit de la première grande extinction de la vie plus connue sous le nom de crise de l'Ordovicien Mais qu'a-t-il bien pu se passer sur la planète pour en arriver à ce point ? Selon les scientifiques la disparition de plus de 70% des espèces serait due à un immense épisode de glaciation que la Terre aurait subie Pour certains chercheurs cette crise biologique se décomposerait en deux phases d'extinction s'étalant sur environ un million d'années Un refroidissement climatique provoqué par la dérive des continents aurait provoqué une baisse de la température des océans Puis une glaciation induite aurait engendré la survenue d'une calotte glaciaire s'étendant jusque sur les hautes latitudes australes De l'eau froide et riche en oxygène se seraient alors répandus dans des zones jusqu'alors pauvrement oxygénées causant des disparitions parmi des organismes adaptés à l'anoxie L'extension des glaces entraînant la baisse du niveau des mers les océans auraient perdu de grandes quantités d'eau Les organismes vivants dans les eaux peu profondes auraient donc été grandement mis à mal Puis à la fin de cette période de glaciation la remontée du niveau des mers aurait provoqué une expansion des eaux Cette fois-ci chaude et mal oxygénée provoquant ainsi de nouvelles extinctions Une autre hypothèse remet en cause cette explication et suggère que cette première des cinq extinctions de masse du Phanérozoïque pourrait être attribuée à des éruptions volcaniques Il est attesté que les volcans émettent du mercure Or, l'enrichissement en mercure de sédiments a déjà été observé pour d'autres crises biologiques de la planète plus récente Une équipe de chercheurs a donc analysé des sédiments situés dans la province chinoise du Yubei là où se trouve la coupe de Wangyakwan qui est un stratotype de l'Irnatien Durant l'Ordovicien cette région appartenait au bloc du Yangtze alors recouvert par la mer Des argiles noires et riches en fossiles de graptolites s'y sont déposées alors qu'il s'agissait d'un milieu anoxique Puis tandis que le niveau de la mer baissait et que l'eau se refroidissait c'est du calcaire argileux qui a recouvert ces argiles Ce dernier comporte des fossiles de la faune à Irnantia caractéristiques de cette période glaciaire Les argiles qui se sont sédimentées ensuite représentent la remontée post-glaciaire du niveau des mers Or il s'avère qu'un enrichissement en mercure a été mesuré juste avant le dépôt du calcaire argileux et a persisté durant la glaciation Un second enrichissement s'est produit immédiatement avant l'arrivée des argiles post-glaciaires Des observations similaires ont été réalisées au Nevada alors que ce territoire appartenait à un continent isolé le continent Laurentia Les scientifiques ont déduit que ces émissions de mercure correspondent à des pics d'activité volcaniques Ces deux pics d'activité coïncident avec les deux phases d'extinction qu'a connues l'Ordovicien Les chercheurs émettent donc l'hypothèse que des éruptions imputées à des supervolcans auraient libéré de gigantesques quantités de dioxyde de carbone et de méthane conduisant inexorablement à une baisse des températures de la Terre et au développement de calottes polaires Pour d'autres paléontologues la période glaciaire qu'aurait ainsi connue la Terre il y a environ 460 millions d'années pourrait avoir été causée par un phénomène beaucoup plus extraordinaire qui serait lui de nature extraterrestre Ainsi l'hiver serait venu du cosmos Une première hypothèse mentionne une violente collision entre deux astéroïdes Cette collision se serait produite dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter et sa violence inouïe aurait brisé en des milliards de morceaux le plus gros des deux objets qui présentait une largeur de plus de 150 km Selon cette hypothèse les nombreux fragments certains pas plus gros que des poussières d'autres en revanche de plusieurs dizaines de kilomètres ont alors commencé à tournoyer en orbite autour du Soleil Les débris les plus petits ont vu leur trajectoire changer et se sont peu à peu rapprochés de notre étoile et par conséquent de notre Terre 10 000 ans après cette extraordinaire collision les poussières ont commencé à pénétrer l'atmosphère terrestre et à s'éparpiller tout autour de notre planète Elles ont alors occasionné une pluie de particules fines qui aura duré près de 2 millions d'années Mais après ces minuscules débris ce sont des roches de taille de plus en plus grandes qui, après avoir pareillement été déviées de leur orbite vont impacter la Terre En analysant de nombreux fragments d'astéroïdes présents dans les roches datant de l'Ordovicien les scientifiques ont pu dater cet événement qui remonterait à 466 millions d'années En effet la quantité de poussières extraterrestres est 1000 à 10 000 fois plus importante que dans les couches de sédiments inférieures à cette période Si des débris venant de l'espace tombent régulièrement sur la Terre les quantités colossales qui l'ont atteinte à cette période ne peuvent pas avoir été sans conséquence et pour cause A travers ce rideau de poussière les rayons du Soleil parviennent difficilement à atteindre la planète Les températures connaissent une baisse considérable La neige fait son apparition au niveau du pôle sud et tombe sans interruption Du fait d'une accumulation incessante celle-ci se transforme peu à peu en glace Le pôle sud se recouvre donc progressivement d'une calotte glaciaire emprisonnant ainsi une quantité non négligeable d'eau de notre globe Par voie de conséquence le niveau des océans baisse et l'hiver s'installe sur la planète Cet hiver va se poursuivre durant des millions d'années Pour autant tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette théorie car s'il est indéniable qu'une calotte glaciaire s'est bien installée au pôle sud sur une période située entre moins 467 et moins 458 millions d'années voire avant les températures avaient bel et bien commencé à chuter dès le début de l'Ordovicien De plus pour de nombreux experts un voile de poussière provenant de l'espace ne pourrait pas agir sur le climat sur une si longue période D'autres mécanismes ont probablement contribué à cette baisse des températures Et si la valse des continents y était pour quelque chose ? En effet durant l'Ordovicien trois petits continents se sont éloignés du méga continent Gondwana Si celui-ci est resté à la hauteur du pôle sud les petits continents se sont quant à eux rapprochés de l'Équateur Laurentia Sibéria et Baltica jouissent donc d'un climat tropical Les ardents rayons du soleil alternent avec des précipitations sans commune mesure Le dioxyde de carbone contenu dans l'atmosphère est alors précipité par l'eau de pluie sur les continents ou directement dans les océans Les roches sous l'effet de cette chaleur et des pluies abondantes sont dissoutes Elles subissent dès lors une érosion en lien avec les ions libérés par cette dissolution Certains de ces ions contiennent du carbone qui est également entraîné par ruissellement jusque dans les océans où des organismes marins vont l'utiliser pour construire leurs coquilles ou leurs squelettes Le dioxyde de carbone s'amoindrit fatalement dans l'atmosphère et ne remplit donc plus son rôle de serre Comme les températures terrestres dépendent directement de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère si ce dernier chute les températures dégringolent pareillement Ainsi pour certains scientifiques le refroidissement de la planète durant l'Ordovicien serait expliqué par la tectonique des plaques Enfin une autre théorie bien que controversée pourrait expliquer cette extinction massive Cette dernière serait en lien avec l'explosion en supernova d'une étoile mourante distante de plusieurs milliers d'années-lumière de notre Terre Cette explosion qui semble s'être produite il y a plus de 440 millions d'années dans les confins de notre galaxie a engendré de puissantes radiations d'énergie libérant une quantité extraordinaire de rayons gamma Ceux-ci à l'issue d'un long voyage à la vitesse de la lumière ont malheureusement frappé la planète bleue après avoir percé l'atmosphère avec une puissance inouïe Cet impact a été si violent qu'il a anéanti les molécules d'air tout en balayant l'atmosphère entourant notre planète L'une des premières conséquences a été la modification chimique de l'atmosphère Les molécules d'azote et d'oxygène se sont transformées en dioxyde d'azote Ce gaz brunâtre est particulièrement nocif a fini par entourer la planète Celle-ci n'était alors plus en mesure de recevoir la lumière du soleil ce qui a provoqué une chute des températures Mais remettons-nous dans le contexte et observons les différentes phases de cette extinction qui ont été largement décortiquées dans un documentaire télévisé datant de 2010 Avant cette supernova la vie grouille dans les océans Le soleil brille sous un ciel radieux et les différentes espèces se multiplient à grande échelle dans des mers de type tropical Pour la première fois sur la planète qui est chaude et humide la vie semble gagner du terrain Certaines espèces commencent même à s'aventurer en dehors de l'eau particulièrement au niveau des mers épicontinentales peu profondes Il est vrai qu'en surface paradoxalement la vie n'est guère possible et notre monde ressemble plus à une terre de désolation à l'instar de Vénus par exemple Le niveau d'oxygène est relativement bas au point qu'aucune forme animale moderne n'aurait pu y respirer correctement Imagine le silence qui devait régner à ce moment-là sur la planète Un silence absolu Mais ce calme olympien va être perturbé par l'explosion en supernova d'une étoile mourante située à 6000 années-lumière de la Terre De puissantes radiations d'énergie jaillissent de ces pôles Il s'agit d'une explosion de rayons gamma Le phénomène le plus violent que l'on puisse rencontrer dans le cosmos En seulement 10 secondes cette supernova produit plus d'énergie qu'un millier de soleils réunis Ces rayons gamma se diffusent alors dans l'espace à la vitesse de la lumière Malgré son éloignement la planète Terre ne sera malheureusement pas épargnée Mais par chance ce cataclysme est survenu suffisamment loin pour ne pas souffler totalement notre atmosphère et l'envoyer dans le cosmos Les rayons gamma parviennent donc à percer la couche supérieure de l'atmosphère Tels des aurores boréales ils produisent un spectacle d'une rare beauté Mais leur impact va être déterminant et surtout destructeur Ces rayons mortels quelques secondes seulement après la supernova anéantissent les molécules d'air tout en soufflant l'atmosphère Une étoile au comportement étrange se tient non loin de notre soleil visible même en plein jour Il s'agit des réminiscences de la supernova qui seront visibles encore pendant quelques mois avant de disparaître complètement A première vue ce cataclysme lointain semble ne pas avoir trop impacté la vie sur Terre Et pourtant dans les heures qui suivent l'extinction commence bel et bien mais à un niveau microscopique Lors de leur passage les rayons gamma ont détruit 30% de la couche d'ozone donnant ainsi aux ultraviolets du soleil la possibilité d'atteindre la planète La lumière est alors si vive qu'elle apparaît 50 fois plus intense qu'en plein désert du Sahara Si des créatures terrestres avaient existé à cette période elles se seraient littéralement consumées en très peu de temps Les conséquences de ce désastre biologique vont commencer à apparaître dans l'eau Le plancton invisible à l'œil nu est le premier à souffrir de cet événement En effet les rayons du soleil devenus trop puissants brûlent une grande majorité de ces micro-organismes Or la base de la chaîne alimentaire repose sur le plancton Imagine l'affolement des mangeurs de plancton qui voient sous un soleil dévastateur la nourriture manquer brutalement Les trilobites dont les larves ont pour principal lieu d'incubation la surface de l'eau voient leur reproduction s'amenuire et même s'arrêter Rien ne peut survivre à l'intensité des rayons solaires De nombreux coraux et autres animaux périssent rapidement Un véritable effet domino provoque l'effondrement de toute la chaîne alimentaire Les zones tropicales sont les premières à être touchées par ces ultraviolets particulièrement nocifs et l'on assiste à la mort progressive des récifs coralliens Bientôt ce phénomène s'étend peu à peu aux quatre coins du globe les coraux succombant à la famine De plus en plus d'espèces animales viennent à manquer de nourriture et les récifs s'éteignent semaine après semaine Dans les mois qui suivent les animaux les plus faibles sont les premiers à disparaître Pour certains poussés par leur instinct de survie les habitudes alimentaires changent Des prédateurs accoutumés à choisir leur mets doivent à présent se contenter de ce qu'ils ont la chance de trouver Quelques-uns vont même jusqu'à se mettre à manger des cadavres chose qu'ils n'auraient jamais fait auparavant Certaines espèces vont finir par quitter les récifs mourants afin de dénicher de la nourriture C'est particulièrement le cas pour les orthocères géants ces ancêtres du calmar qui ont préféré s'aventurer dans les eaux somatres pour y dévorer de nouvelles proies les euryptérides La famine fait rage Elle touche toutes les espèces causant de plus en plus de disparitions La biodiversité connaît alors une crise sans précédent Si toutes les créatures existantes à cette période avaient disparu que serait-il advenu de notre planète ? La vie aurait-elle évolué d'une toute autre manière ? Nous y reviendrons plus tard Dans les mois qui suivent les molécules dispersées de l'atmosphère tourbillonnent autour de la sphère terrestre En s'alignant les atomes forment du dioxyde d'azote qui est en gaz brunâtre et nocif La lumière vive du soleil est alors peu à peu masquée par cette épaisse couche d'air putride Après avoir subi les foudres du soleil la planète ne reçoit à présent plus que 50% des rayons solaires Inévitablement la température chute jusqu'à atteindre moins 12 degrés celsius Les espèces qui ont survécu jusqu'ici à la famine sont maintenant confrontées à des températures bien trop basses Les nautiloïdes en particulier voient leurs oeufs pondus quelques mois auparavant ne pas se développer correctement Le froid a ralenti leur croissance embryonnaire ce qui a favorisé l'apparition de bactéries Les rares spécimens qui ont survécu à cette incubation compromise font leur entrée dans un monde où règne le chaos Durant leur courte période de vie ils n'auront qu'un seul objectif trouver de la nourriture Mais ces mollusques ont un avantage certain sur bien d'autres espèces Leur corps est totalement protégé par une coquille qui leur a permis de vivre en eau profonde à l'abri des effets dévastateurs du refroidissement climatique De plus ils ont un régime alimentaire varié Ils sont même parfois catalogués d'opportunistes et n'hésitez pas à se montrer charognards Les animaux en mesure de se déplacer ont donc tenté de rejoindre des secteurs plus cléments Malheureusement durant l'Ordovicien la majorité des animaux sont sédentaires et les fonds marins sont en grande partie occupés par les coraux les brachiopodes les éponges et bien d'autres espèces non mobiles Une autre problématique s'est associée au manque de nourriture touchant cette fois-ci la formation des coquilles En effet la coquille de la majorité des habitants d'un récif est constituée de carbonate de calcium Or celui-ci est extrêmement difficile à sécréter dans une eau froide ce qui a inévitablement provoqué la disparition de nombreuses espèces Le refroidissement de la planète a par ailleurs occasionné un climat rude et surtout imprévisible Avant l'épisode de la supernova le temps était toujours très stable Mais pour la première fois depuis des millions d'années des écarts importants de température provoquent de forts courants océaniques Ces derniers engendrent de violentes perturbations climatiques La planète jusqu'alors relativement paisible est confrontée à un ouragan de catégorie 5 qui balaye sa surface en permanence De nombreux animaux trop faibles pour y résister finissent fracassés contre les rochers Ceux qui sont encore en mesure de lutter tentent de trouver refuge dans les profondeurs afin de s'éloigner des eaux de surface beaucoup trop turbulentes pour eux Mais tous ne peuvent s'affranchir de la pression qui est exercée dans les eaux profondes C'est d'ailleurs le cas des orthocères qui, malgré leur taille titanesque ne peuvent s'y abriter En effet leur coquille bien que démesurément longue n'est pas conçue pour résister à une forte pression Ainsi même le plus grand prédateur que l'ordovicien ait connu s'est retrouvé en fâcheuse posture En revanche les nautiloïdes grâce à leur coquille plus robuste pouvaient trouver refuge lors de ces tempêtes dans des eaux plus profondes et par conséquent bien moins agitées Durant des dizaines voire des centaines d'années ces espèces ont subi de lourdes pertes Des cadavres par milliers échouaient sur les côtes Plus de 500 ans après cet événement venu de l'espace près d'un tiers de la faune s'est éteinte et les créatures restantes n'avaient que peu de chances de survivre dans ces conditions La vie sur Terre quelle que soit sa forme s'est trouvée menacée d'extinction complète Toutefois un certain nombre d'individus va survivre et traverser les milliers d'années suivants Près de 150 000 ans plus tard la vie sur Terre est pratiquement réduite à néant Les espèces rescapées de cette catastrophe biologique sont constamment affamées Les orthocères jadis seigneurs des mers ne sont plus que des charognards affaiblis dans un monde qui ne ressemble plus à ce qu'il était autrefois d'autant qu'une nouvelle ère glaciaire s'amorce La planète se refroidit de plus en plus La neige s'entasse au pôle sud jusqu'à au fil des siècles se densifier au point de former d'immenses glaciers de plusieurs kilomètres d'épaisseur Ceux-ci longent le continent Gondwana et s'étalent de plus en plus en direction du nord Ces glaciers emprisonnent une importante quantité d'eau tant et si bien que le niveau des mers chute considérablement perdant jusqu'à 60 mètres Les hauts fonds sont alors totalement asséchés arrachant la vie aux quelques communautés restantes en ces lieux Cet assèchement s'avère encore plus fatal que l'explosion des rayons gamma elles-mêmes Certains animaux ont fait preuve d'une grande résistance durant cette nouvelle ère glaciaire en particulier l'astrapis qui n'est autre que l'ancêtre de tous les vertébrés Ce poisson agnate et donc sans mâchoire qui est le premier poisson vertébré connu a su suivre l'océan qui se retirait Mesurant environ 10 cm de longueur et pourvu de grandes plaques osseuses externes lui servant de bouclier il a mieux supporté l'eau froide que toutes les autres créatures aquatiques De plus son alimentation n'étant pas exclusive il se nourrissait de tout ce qu'il pouvait trouver Les carnivores qui eux se sustentaient strictement d'une proie précise ont eu plus de mal à s'alimenter et beaucoup de ces espèces se sont alors éteintes En outre l'astrapis ne s'est pas contenté de s'adapter à ce nouvel environnement On peut même dire qu'il s'y est épanoui car très rapidement une nouvelle variété de poissons apparaît Celle-ci est à présent dotée d'arêtes et de muscles qui donnent naissance aux premières branchies qui facilitent le tri et l'absorption des nourritures Dans ce monde totalement bouleversé l'astrapis n'a pas été le seul à suivre le mouvement des océans Le riptéride communément nommé et le scorpion des mers a lui aussi changé de territoire tout en fuyant la surface Il a même pris la place de l'orthocère dans la chaîne alimentaire son principal rival qui lui n'a pas survécu à ses conditions extrêmes L'astrapis étant moitié moins grand ses besoins en nourriture étaient moins importants ce qui représente un facteur bien plus favorable à sa survie Durant cet air glaciaire la planète prend un tout autre aspect La chute du niveau des mers dévoile de nouveaux paysages Les récifs créés par les éponges les coraux ou les arthropodes sont réduits à l'état de squelettes et se retrouvent en partie émergés Les rares espèces rescapées de ces récifs ne subsistent pas à ce refroidissement d'autant que les glaciers envahissent peu à peu les subtropiques De gigantesques icebergs dérivent dans ces anciennes régions tropicales broyant tout sur leur passage y compris les coraux vieux de milliers d'années D'année en année le niveau des mers continue à baisser La vie ne tient qu'à un fil mais les individus encore présents s'acharnent à suivre le mouvement des océans tandis que les habitats aquatiques sont de plus en plus réduits Malheureusement les conséquences en cascade engendrées par la supernova ne sont pas encore terminées Bientôt les survivants vont devoir faire face à un nouvel événement climatique car plus de 500 000 ans après le début de cette crise la planète montre des signes de réchauffement Les glaciers commencent à fondre Les espèces qui ont réussi à s'adapter à cette ère glaciaire vont à nouveau devoir s'acclimater à ces nouvelles températures pour rester en vie Certaines espèces se démarquent en adoptant des comportements inédits Le riptéride en est le plus bel exemple Ce scorpion des mers alors devenu le plus grand des prédateurs se met à acheminer la carcasse de ses proies vers le rivage Il va même jusqu'à s'aventurer sur terre comme en témoigne le développement de poumons retrouvés sur certains spécimens Par ailleurs des poissons cousins de l'astrapis les acantodiens se sont dotés de mâchoires Ils ne se contentent plus de manger des algues Ces charognards peuvent désormais découper la chair et se nourrir plus aisément Ainsi ils gravissent les échelons de la chaîne alimentaire Au fil de cette longue adaptation les rôles se sont inversés Les prédateurs sont devenus des proies et vice versa Mais peu importe la vie aussi fragile qu'elle puisse sembler a perduré Plus de 3 millions d'années après cette extinction il est temps de faire le bilan et celui-ci est lourd Plus de 70% des espèces se sont éteintes D'après les scientifiques près d'un million d'espèces existaient avant cette extinction massive Cela signifie qu'environ 700 000 d'entre elles ont succombé sur cette période relativement courte à l'échelle de la planète Tous les organismes vivants ont été impactés ceux qui résidaient sur le fond comme les pélagiques Pourtant son impact sur l'histoire du monde vivant n'a pas été si catastrophique dans la mesure où cette crise biologique n'a provoqué la disparition totale d'aucun grand groupe animal La vie a démontré qu'elle pouvait faire preuve d'une résistance extraordinaire au-delà de toute espérance A l'issue de cette période la Terre va retrouver progressivement un climat tropical laissant aux différentes espèces animales et végétales un peu de répit Mais ce répit sera-t-il suffisamment long pour permettre de nouvelles biodiversifications ? Je pense que tu connais déjà la réponse Sous-titres par Jérémy Diaz